Vous voulez parler un petit peu de votre histoire qui a commencé le 12 février ? Oui, en 2006, ouais, 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 j'ai, j'ai, enfin nous avons, nous avons traversé le chaos de perdre nos deux garçons dans l'incendie de notre maison, ouais, et ça a été, ça s'est passé la nuit, et ça a été un chaos, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot, parce que ça s'est passé déjà en plein sommeil, donc dans une perte totale, de, enfin dans un abandon total, quoi, finalement, et puis à la maison, donc dans un nid, dans le nid où on se sent invulnérable, et puis, et puis bon, ben, on a, on a perdu nos deux garçons, quoi, donc, donc ça a été pour moi, je vais parler de moi, parce que bon, mon mari a aussi, comment, mais c'est son chemin, quoi, voilà, moi j'ai réagi, et puis je crois qu'on est, j'ai appris en lisant beaucoup aussi autour du deuil, que ce soit auprès de Christophe Auré ou de Boris Cyrulnik, qu'en fait, notre réaction face à la perte, elle est vraiment très personnelle, et que ça ne peut être qu'un, enfin, ce qu'on peut témoigner chacun, c'est vraiment une histoire personnelle, parce que le chaos intérieur vécu dépend de, déjà, des circonstances, du traumatisme, enfin, de comment ça s'est passé, et puis du lien qu'on peut avoir avec les personnes, là, ce sont mes fils, et puis, il y a un troisième point dont je ne me souviens pas là, mais c'était, pour moi, oui, ben, voilà, la base, les assises affectives, et comme moi, j'ai une enfance, alors, pas malheureuse, on va dire en soi, mais il faut que j'arrête de minimiser, parce que ça aussi, ça fait partie de, comment dire, c'est important de prendre conscience aussi de, ben, de tout ce qui a fait qui on est, fait, et moi, j'ai perdu aussi mon père quand j'avais 8 ans, et donc, comment, affectivement, ça a été très difficile, parce que ma mère n'a pas parlé de ce, enfin, ça a été très brutal, l'annonce du décès de mon père, il est mort d'un accident de moto en service commandé, puisqu'il était CRS, et donc, ma mère nous a annoncé ça un matin, bon, je pense qu'elle a fait comme elle a pu, mais ça a été brutal, et déjà, la mort a été brutale, puisque accident, du coup, moi, je me suis construite sur du non-dit, parce que je n'ai eu que ça, et je n'ai pas eu d'accompagnement, donc, à partir de 8 ans, j'ai géré ce deuil toute seule, voilà, donc, aujourd'hui, je me dis, ben, je devais être sacrément solide, parce que, absence de mots, donc, d'où l'importance pour moi des mots aujourd'hui, des mots justes, et puis, absence d'affection, absence de gestes, donc, ça a été, ça a été vraiment difficile, et je me, ouais, j'ai travaillé beaucoup sur moi pour pouvoir sortir de ce chaos que j'avais connu enfant, et donc, je pensais que j'étais un peu invincible, parce que j'avais fait beaucoup de thérapie, de thérapie de groupe, et puis, en fait, quand le deuxième chaos est arrivé, en 2006, ben, je me suis rendu compte que, ben, que la vie, elle nous amène toutes sortes d'épreuves, et j'étais pas si invincible que ça, mais je veux dire encore aujourd'hui que je, heureusement, sûrement que j'avais déjà fait une part du chemin, parce que je pense que je serais plus là aujourd'hui, voilà, suite à la perte de mes fils dans cet instant, ouais, ouais, voilà, et du coup, oui, c'est ce qui a rendu ce deuil doublement, ou triplement, ou je ne sais pas, exponentiellement difficile, je crois, c'est que je n'avais pas eu les assises affectives nécessaires pour pouvoir le vivre un peu mieux, on va dire ça comme ça, parce que ça reste en soi un drame, voilà, perdre un enfant, c'est un drame, et en perdre deux, je, comment dire, voilà, c'est dur, c'est dur. Et du coup, j'ai cru comprendre, dans votre livre, vous expliquez que vous avez initié bien après un travail d'écriture, c'est venu plusieurs années après. Alors, le réel travail d'écriture, ma décision d'en faire un ouvrage, un livre, un objet, ça a été, ouais, plusieurs années après, mais dès le départ, j'avais besoin d'écrire, je jetais sur des cahiers, je jetais vraiment les mots comme pour vider un trop-plein, et en même temps, ça me permettait de rester connectée à eux, c'était ma façon de leur parler, voilà. Donc, j'ai écrit tout le temps, en fait, mais la décision d'en faire un ouvrage, elle a mûri petit à petit, et je crois que l'élément déclencheur, ça a été témoigner de ma renaissance, de ma résilience, pour ma fille d'abord, parce que j'ai une fille, donc qui avait 5 ans à l'âge de l'accident, à l'époque, pardon, de l'accident, et je voulais, j'avais cette, je dis obligation, mais c'était un choix conscient vraiment de me relever, ne serait-ce que pour elle, parce qu'elle était responsable de rien et qu'elle avait le droit de vivre et de vivre au mieux. le plus sereinement possible et dans un épanouissement aussi, voilà. Donc, ma première, mon premier objectif, ça a été d'écrire pour elle, pour qu'elle puisse comprendre aussi tout ce qui s'est passé dans ma tête et tout mon chemin pour qu'elle se dise que face à l'adversité la plus rude, on peut quand même continuer, quoi. Donc, ça, c'était important pour moi. Et après, je me suis dit, mais en fait, toi, tu es allé chercher beaucoup d'ouvrages, beaucoup de témoignages et ça t'a aidé, ça t'a donné des béquilles, ça t'a nourri. Donc, peut-être que ça peut aussi aider, voilà, d'autres parents et même les familles parce qu'il y a plein de proches ou plein d'amis, moi je l'ai vécu, qui se sentent impuissants et qui ont peur même de parler de tout ça. Et peut-être qu'à travers mes mots, peut-être qu'ils trouveront des idées ou une impulsion pour aller vers, voilà. Parce que ça, l'abandon face au chaos, je l'ai connu, les gens ont eu peur, les gens ont eu vraiment peur de ce qui nous était arrivé et j'ai connu le désert autour de moi. Les amis ont fui, j'ai eu des mots, des lettres, j'ai eu des appels téléphoniques, non, parce que c'était difficile, mais voilà, l'écrit mais à distance. Donc, j'avais des mots, soit des SMS, soit des petites lettres qui arrivaient, mais peu de présence et peu de gestes. Et donc, ça m'a renvoyée aussi à ce que j'avais vécu petite. Donc, ça a été pour moi hyper douloureux, ouais. Et donc, j'ai trouvé la force d'aller vers d'autres, parce que le lien social, c'est ce qui fait aussi toute une grosse partie de la résilience, quoi, voilà. Et donc là, après, sur un chemin plus apaisé, petit à petit, j'ai été vers des personnes alors, dans l'instant, j'ai bâti une autre communauté d'amis et puis j'ai aussi rencontré beaucoup de belles personnes au niveau thérapeutique qui m'ont vraiment… J'ai eu besoin d'avoir plusieurs personnes parce que je suis comme ça, je suis allée questionner, j'ai pris des uns, des autres et du coup, ça a fait que j'ai fait ma… Comment ? Je ne sais pas comment je peux dire, mais je me suis nourrie de chacun et j'ai pu me tenir debout parce que je trouvais de la nourriture non seulement affective, mais intellectuelle aussi auprès de plusieurs personnes. et puis des gens, des auteurs comme Christian Bobin, comme Christiane Saint-Gerre aussi, des gens qui se nourrissent d'humanité. Voilà, moi, j'avais besoin de ça, ouais. Et du coup, vous avez pu parler de la mort de vos enfants avec ces personnes ? Oui, oui. C'était pour moi quelque chose de… Comment dire ? Ce qui a été difficile, c'est que dans le quotidien, bon, déjà avec la peur, que l'accident, que la perte, la mort en prennent, c'est quand même tabou dans notre société, on en parle très très peu, peut-être de plus en plus et tant mieux, mais du coup, c'était difficile d'en parler dans le quotidien. Je sentais tellement de fuite ou de… Même si les gens questionnaient, c'était pas… Je sentais qu'ils n'avaient pas envie d'entendre et que ce ne soit pas trop perturbant pour eux. Donc, j'ai eu besoin d'aller vers des gens, oui, qui n'avaient pas peur de la mort, qui avaient une expérience de ça. Et donc, oui, bien sûr que j'ai pu en parler avec eux et que c'est eux qui m'ont appris à apprivoiser et à accueillir toutes les émotions qui peuvent nous envahir à certains moments, quoi. Et jusqu'à la destruction, si on ne trouve pas la bouée, quoi, qui peut être lancée, oui, par certaines personnes, un mot de l'un, un sourire de l'autre, un geste. Oui, oui, c'est capital. Quelles ont été ces émotions qui ont été les plus difficiles pour vous à vivre ? Alors, pour moi, j'exprime facilement la tristesse et ça ne me gêne pas de pleurer. Et au contraire, mais après, je respecte chacun, chacun fait comme il peut, on est bien d'accord. Moi, j'avais besoin de pleurer. Et comme je sentais que la tristesse n'est pas accueillie, pour moi, ça a été difficile de le vivre, de la vivre, cette émotion, parce que je réfrénais tout le temps, je contenais tout le temps. Et à force de contenir, le corps crie parce qu'il a besoin de… enfin, il y a un trop-plein, quoi, voilà. Donc, la tristesse, pour moi, ça a été difficile, pas de l'accueillir moi, mais de la vivre en société. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. La colère, c'est quelque chose que j'ai enfoui, donc je pense que j'ai été en colère et parfois encore maintenant, je souris intérieurement parce que je me dis, tu vois, il y a encore peut-être des endroits qui sont encore là, qui sont encore en colère, quoi. mais ce n'est pas… je pense que j'en parle dans mon livre, c'est vraiment cette impossibilité à vivre la tristesse en société qui m'a été difficile, ouais, ouais. Et cette colère, qui est souvent liée à la culpabilité, vous l'avez dépassée comment ? Qu'est-ce qui vous a permis de l'enfouir ou de la contrôler ou de ne pas se laisser submerger ? Je crois que c'est le chant, parce que je travaille aujourd'hui, enfin, j'ai toujours chanté, moi, c'est une passion, c'est quelque chose, voilà, qui, depuis toute petite, j'ai chanté et ça a été mon ancre de résilience, ma colonne vertébrale et j'ai compris avec mes formations après l'accident, puisque avant j'étais enseignante et puis je suis devenue musicothérapeute et je me spécialise dans la voix, j'ai compris que les vibrations émises, les chants choisis, certains pouvaient me permettre d'exprimer la tristesse et d'autres la hargne, d'aller chanter des chants plus énergiques, voilà, je pouvais, je crois que je pouvais, grâce à cette vibration, exprimer, exprimer cette colère ou cette tristesse. Pour moi, oui, ça a été, je pense, quelque chose d'important. À ce moment-là, je ne le, comment dire, je ne comprenais pas, je ne savais pas, mais au fur et à mesure de mes formations, je me suis rendu compte qu'en fait, heureusement que j'ai eu cet espace-là, parce que ce que je ne pouvais pas dire en mots, je le disais en son et en chant, donc je pense que ça a été, oui, pour moi, capital, ouais, ouais, ouais. Et vous qui aimez beaucoup faire référence à Christian Bobin, qui est quand même un notaire très, on va dire, avec une note de spiritualité, spirituellement, ça vous a renforcé ou ça a créé des doutes ? Non, ça n'a pas créé de doutes, je suis, je suis, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais que l'accident, la perte de mes fils a, m'a, j'ai senti comme une ouverture de conscience. Et justement, quand je vous parlais tout à l'heure de mots justes, de mots, je pense que ce qui a été important pour moi, c'est de, oui, de m'ouvrir à une spiritualité encore plus, voilà. Et ça, c'est pas que je crois en un Dieu, il y a quelque chose, à mon avis, aujourd'hui, je dis, il y a quelque chose qui est plus grand, il y a quelque chose qui vient, qui est au-delà du simple humain que l'on est, je sais pas quoi, mais j'ai senti très fort une reliance, il y a eu des moments où je me suis sentie connectée à une force d'amour avec un grand K, vraiment. En tout cas, moi, j'arrive pas à trouver les mots, souvent je dis, mais c'est, enfin, pour décrire ça, mais c'est vraiment une connexion, peut-être, oui, de l'ordre du divin, mais alors, est-ce qu'il y a un Dieu, plusieurs dieux, je sais pas, et peu importe quoi, c'est du divin avec un grand D, et dans le sens où il y a une part de nous qui sait, voilà, qui est reliée à quelque chose de plus grand, je sais pas comment le dire autrement, quoi, ouais, ouais. Dans votre livre, vous parlez d'un rituel que vous avez mis en place avec des fleurs pour garder le lien avec vos fils, je crois. Ouais, 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 au début, au début, enfin, je dis au début, beaucoup, encore maintenant, voilà, pour les dates anniversaires, pour quand il se passe quelque chose dans ma vie de nourrissant, d'un peu exceptionnel, voilà, j'ai besoin de mettre des fleurs, alors je suis pas allée au cimetière, ou très peu, j'y suis allée au début, mais je n'y vais plus, mais j'ai leur portrait, qui est sur mon buffet, et je tiens à mettre un bouquet de fleurs, voilà, dans les circonstances heureuses, et pour les dates anniversaires. Et au début, c'est vrai que ce qui m'a apaisée, c'était, bon, d'une part d'écrire, mais aussi d'aller dans la nature. Moi, j'habite en campagne, et j'allais cueillir des fleurs aussi longtemps que besoin, j'allais dans la nature, voilà, dans la forêt, dans la campagne, d'abord parce qu'il y a un ressenti très fort de reliance à quelque chose de plus grand, justement, dans ces lieux-là, et puis je cueillais des fleurs, voilà, jusqu'à avoir parfois d'énormes bouquets, mais de fleurs des champs, de multicolores, et je venais, oui, les mettre dans un vase, c'était important pour moi, ouais. Ou dans certains moments où je ne me sentais pas bien, je prenais la voiture, et puis j'allais, je parcourais la campagne, et chaque fleur que je cueillais, j'étais avec eux, quoi, voilà, ouais, c'était un rituel qui m'a aidée, et qui était important. Vous disiez que l'écriture, au début, c'était pour parler à votre fille, c'est une manière de transmettre à votre fille, et aussi de dialoguer avec vos enfants, vos enfants, vos deux garçons. vous continuez ce dialogue, aujourd'hui, que ce soit par l'écriture ou autrement ? Alors, le dialogue avec ma fille, maintenant, elle a 19 ans, donc on l'a vraiment en direct, quoi, voilà. Et puis, le dialogue avec mes fils, il est plus intérieur aujourd'hui, il est plus intérieur et il est dans le chant, il est dans le chant, moi, j'adore l'improvisation, donc voilà, j'aime bien improviser sur des sources sonores différentes, et quand je chante, je me relis à eux. Oui, 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 c'est vraiment un message, enfin, j'essaye de, je ne sais pas, je me laisse, comment on dit, pas canaliser, mais je laisse... Emporter ? Comment ? Emporter ? Emporter, je ne sais pas, ce n'est pas le mot, mais je... C'est inspirer, je me laisse inspirer, voilà, par un état de reliance, voilà, ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à une maman qui vit actuellement la perte d'un enfant ? Alors, ce que j'aimerais, je ne sais pas si... Je crois que j'ai pour avoir souffert, justement, des gens qui ont voulu dire et qui ont dit maladroitement. Et qui ont pu blesser aussi, me blesser, en disant maladroitement quelque chose qui, voilà, qui, certainement, qui faisait avec cœur, mais manque de délicatesse, quoi, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai... J'ai une amie aujourd'hui qui a perdu sa fille par suicide, et je suis là. Voilà, pour moi, la présence est importante, même dans le silence, voilà. Et elle sait que je suis là, mais je ne me permettrai pas de dire sans qu'elle ait besoin. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je crois que c'est tellement intime que c'est difficile d'aller dire à l'autre quelque chose pour... Je crois que ce qui est important, c'est justement le mot qui me vient, c'est apaiser. Les gens veulent tous apaiser, mais pour moi, la validation de ce qu'on vit est beaucoup plus importante que de vouloir apaiser. Apaiser, c'est nier la souffrance de l'autre, pour moi. Et si la personne a besoin d'écoute, je suis là. Si elle pose des questions, je réponds. Mais en aucun cas, je me permettrai de lui dire... Parce que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de chemin unique, quoi. Je crois que c'est tellement personnel qu'il faut peut-être attendre que l'autre... Alors, je ne dis pas que je... Comment dire ? Je manifeste ma présence. Parce que pour moi, les SMS, les petits SMS reçus, les petites touches de chaleur reçues, parce qu'on sait tous qu'au début, il y a beaucoup de monde, et puis après, il n'y a plus de personne. Ça s'équiole. Et donc, voilà, je trouve important de me manifester de temps en temps. Et du coup, j'ai l'impression que ça lui correspond aussi. Alors après, chaque cas est unique. Peut-être que quelqu'un aura besoin qu'on aille vraiment lui parler. Mais moi, je me méfie, quoi. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup souffert de mots tellement maladroits que je préfère, voilà, que l'autre manifeste un besoin. En tout cas, merci Isabelle, parce que vous montrez qu'une... Malgré tout, vous montrez qu'une vie est possible. Oui, bien sûr. Au début, c'était difficile aussi de me rendre compte petit à petit, parce que ça a fait plus de dix ans maintenant, mais au bout de quatre, cinq ans, donc j'ai changé de métier. J'étais enseignante avant, dans le primaire, et puis j'ai voulu partir en formation de musicothérapie. Et au fur et à mesure de mes formations, donc quatre ans après l'accident, et puis des autres, puisque j'ai fait des formations autour de la voix, je me suis rendu compte que... Ce que disent beaucoup d'auteurs aussi, c'est-à-dire que malheureusement, je ne sais pas si on peut... On devrait dire heureusement, mais on ne peut pas. Malheureusement, les épreuves de vie nous amènent vers... Enfin, devraient nous amener vers quelque chose d'une pleine réalisation de soi. et vers ce que certains qualifient notre mission, enfin de mission, quoi. Voilà. Et j'ai pu sentir à un moment donné, et j'ai culpabilisé là-dessus, le fait qu'aujourd'hui, je suis dans vraiment mon chemin. Je suis dans... Je suis qui je suis parce qu'il s'est passé ça aussi. Et je remercie mes fils tous les jours. Tous les jours de... 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 De m'avoir mis sur ce chemin. Malgré eux, mais bon... C'est là qu'après, mais c'est un long... Comment dire ? C'est un long cheminement. Après, c'est toutes nos croyances envers d'autres vies, etc. Mais oui, bien sûr que c'est possible de s'en relever. Ce n'est pas simple. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé les témoignages où les gens me font sentir que tout est... Enfin, voilà. Que ça semble un peu magique ou quoi. C'est un long chemin. Mais c'est possible. C'est possible. Et je souhaite à tout le monde de rencontrer des personnes qui ont... Enfin, que moi j'appelle les semeurs de graines de lumière, quoi. Parce que c'est... Oui, ça a permis que la petite épincelle qui est là et qui, quand même, est active au fond de nous parce qu'on a une pulsion de vie. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui appelle à vivre. Si on l'écoute et puis si on a la chance d'avoir la force d'aller vers des personnes ou de rencontrer de bonnes personnes pour nous, cette pulsion de vie, elle grandit. Et elle va vers l'expression de notre plus belle dimension. On voit que votre chemin a croisé des... Vous avez fait des belles rencontres sur votre chemin qui vous ont permis de... Alors, je dis... Quelqu'un qui a lu mon livre m'a dit tu as de la chance, tu as... Ce n'est pas de la chance. J'ai été vers. J'ai beaucoup cherché. J'ai beaucoup cheminé. Et j'ai été vers. Vers des personnes. D'où venait cette force ? D'aller vers quand on est au plus bas ? Alors, j'ai dit que ma fille m'a beaucoup aidée à... Je ne sais pas si... J'en ai parlé avec Hélène Romano. Elle me disait, je ne sais pas si vous auriez eu la force de continuer si vous n'aviez pas eu votre fille. Je crois que ma fille a été pour beaucoup. Je crois qu'elle a été pour beaucoup dans le fait que je reste là. Et en même temps, j'apprivois chaque jour encore le fait qu'il y a une énorme force en moi qui fait que... Alors, je pense qu'elle est en chacun de nous. Mais là encore, j'en reviens à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que ça dépend... Il y a plein de facteurs sûrement qui font que... que des assises affectives ou un vécu plus ou moins difficile à la base qui fait que cette force, on l'écoute ou pas. En tout cas, oui, pour mon cas, je l'ai eu, mais je l'épuisais peut-être aussi dans tous les témoignages que j'ai entendus de gens qui ont eu des histoires aussi terribles, mais qui sont là et qui réalisent de belles choses. Donc, ce qui était important pour moi, c'était de réaliser de belles choses et de pouvoir transmettre parce que je sais qu'à travers ça, mes fils vivent. À travers les larmes de joie qu'ont les personnes à la fin d'un atelier voix ou d'une séance individuelle, à travers l'expression qu'ils ont de retrouver leur pulsion de vie, moi, voilà, je dis toujours, mes fils, ils vivent à travers ça. Voilà. Donc, ça se nourrit. C'est un cercle, quoi. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir partagé ton témoignage, ton histoire et tes ressources. Je suis sûre que ça inspirera d'autres personnes qui traversent une perte. Je le souhaite vraiment. Je le souhaite. Et puis, chacun va à sa juste mesure. Mon livre, il s'appelle Un pas après l'autre. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Merci, Isabelle. Avec grand plaisir. Merci à toi, Yacine. Merci à toi, Yacine. Sous-titrage ST' 501